salut et si on jetait un oeil à ce gros sac où en fait il y a tout ce que j'ai besoin pour voler que ce soit les lunettes la radio on verra aussi les quad vite fait qu'est ce que j'utilise en ce moment puis voilà si des fois il y en a qui se demandent donc on va commencer par le sac ça c'est le Torval Backpack Pitstop Pro en gros avant j'avais le le gros sac de chez Obikin qui était super cool mais qui était vraiment gros qui est encore plus gros que celui-là et au final plus il est gros et plus on en met dedans et du coup ça commence à faire un peu lourd dans le dos du coup je me suis dit que j'allais plutôt opter pour le plus gros sac de chez Torval qui en fait est quand même largement plus compact on en met pas beaucoup moins mais en tout cas ça fait quand même moins lourd sur le dos un truc rigolo aussi chez Torval quand on l'achète en neuf en fait on va sur le site on enregistre son sac et en fait il nous donne une petite en fait on peut faire imprimer enfin produire une petite plaque en caoutchouc on peut mettre n'importe quoi ce qu'on veut dedans du coup c'est drôle si on veut mettre j'aime le saucisson et le pâté et ben on peut le mettre dessus et comme ça ça fait joli alors ça sert à rien mais je trouve ça fun donc ouais ouais c'est pas pour ça que j'ai acheté mais c'est quand même plutôt drôle alors commencer par regarder un petit peu tout ce qu'il y a à l'extérieur bah le premier truc qu'on voit c'est la grosse poche ça c'est rien de foufou c'est une petite poche zippée ils ont mis des petits trucs qui retiennent ça c'est pas mal et puis il y a une poche zippée on peut mettre des trucs bon j'ai mis des cartes mais on met un peu ce qu'on veut mais pas trop de trucs parce qu'en fait c'est quand même bien tassé à l'intérieur et en fait directement derrière il y a la radio donc je veux pas mettre trop de trucs pour que ça ça comprime j'ai pas eu trop de soucis perso avec les fermetures tu sais qu'il y a pas mal de gens qui ont eu des soucis de couture bah qu'on lâchait de zippe qu'on pétait et tout ça notamment mon pote greg lui il a fait trois mois le sac il a éclaté la grosse fermeture centrale là qui est qui est renforcée pourtant et puis qui est étanche et tout ça en plus il a cassé assez vite moi de ce côté ça va pour l'instant j'ai rien éclaté donc je suis content sur l'avant il y a les petites petites bandes comme ça c'est bien parce qu'en fait il y a une petite pression comme ça on peut régler ce qu'on veut comme distance j'en mets un quad ou deux quad et puis hop on planque le reste derrière ça c'est propre il y a des trucs super bien comme ça par exemple il y a des trucs très nuls on verra après comme genre à l'intérieur donc ouais moi ça j'aime bien derrière on peut voir que c'est quand même super costaud au niveau du dos là c'est bien large ça fait pas mal au dos c'est costaud par contre au niveau des bretelles là ils auraient pu mettre un peu plus épais je pense en enfin ça plus déjà plus mou ça c'est vachement dense bref ça se tient mais si on avait le même truc que dans le dos ça aurait été pas mal il y a les trucs en bas aussi si on veut se le remettre par dessus là comme ça ça tient bien c'est joli c'est pas mal et hop en haut ici il y a la petite poche pour mettre le pc bah moi je ne l'ai pas parce que je veux qu'ils soient assez légers quand même donc je le mets dans la grosse manette avec les batteries et tout ça on verra après il y a quand même un petit filet pour brancher quelques trucs et donc largement de quoi mettre le pc ça va jusqu'en bas du sac donc de ce côté là c'est pas mal allez on passe sur les côtés sur le côté on retrouve la même chose des deux côtés c'est une petite bande en plus là et et le filet de l'autre côté je vais mettre une bouteille ou ce qu'on a envie pareil ça ça bien tenu après quelques mois donc pas de souci pour moi et quand on ouvre d'un côté on a ça alors attention là on met pas grand chose franchement ça tient ça passe à peine la main c'est vraiment live donc moi j'ai quelques colliers il ya des câbles notamment pour brancher sur le pc pour quoi le cas où des colliers quelques câbles lavé mais franchement on met que d'un là ça ne tient rien du tout c'est très fin bon après c'est pas plus mal c'est vite de moins d'emmener c'est pas la poche qui utilise le plus souvent donc mais bon ça se fait quoi de ce côté c'est la même chose mais sauf que c'est un petit peu mieux parce que ils ont mis des petits protection pour pas quand on ouvre la poche ça tombe tout quoi donc moi j'ai mis c'est pas une vingt trente hélice un truc comme ça on peut pas en mettre beaucoup plus parce que là ils ont mis une grande poche mais honnêtement on met rien ça tient vraiment que d'elle c'est nul une poche inutile à part en mettre des papiers quoi et bon les hélices moi je les mets comme ça mais ouais c'est déjà bien bien tassé quand on referme par exemple voilà je sens que c'est bien tendu déjà donc là c'est le max allez on va passer à l'intérieur là par contre il ya de quoi le plus rigoler les mecs ont réfléchi quand même mais je sais pas trop à quoi peut-être bien qu'on soit peut-être la moitié des gens qui font du spv qu'on se sac je sais pas je pense le seul à avoir arraché parce que je trouve ça nul ici il ya un espèce de volet normalement qui est assez rigide et en fait ça s'ouvre et de l'autre côté il ya une poche zippée qui sert à rien parce que c'est la même épaisseur que l'autre côté du coup on met rien et d'autre côté bah c'est plat pareil donc hop ciseaux poubelle ça sert à rien c'est nul même chose là quand on ouvre normalement et il ya une espèce de petite nappe là on met son petit napperon ça se déplie pareil ça sert à rien on découpe poubelle bon pour pas que ça serve à rien j'ai quand même mis des hélices dedans mais je veux dire là comme ça je crois ce qu'il ya besoin de rajouter quoi là tu poses ton truc tu mets ton quoi tu mets lui tu peux décoller comme ça je vois pas l'intérêt de mettre 50 mille trucs bref donc ça ouais poubelle c'est nul et un autre truc qui est nul mais qu'en fait c'est pas c'est bien mais ils ont pas fait exprès c'est que ça c'est une poche qui est aimantée alors dans le principe c'est sympa parce que on peut mettre des boulons on fait ouais super j'y perds pas c'est super sauf que bon j'en sers jamais parce que c'est un peu gadget mais par miracle c'est un truc qui vient protéger quand je viens fermer le sac en fait j'ai ma radio qui est assez balèze et j'ai petit écran et en fait ça devait se mettre carrément sur l'écran comme ça et comme ça au moins ça touche pas tous les interrupteurs qui sont dedans parce que même s'il y en a une dizaine d'inter on s'en sert de quatre donc faites pas les on sait tous qu'on s'en sert de la moitié de la radio et du coup bah au moins ça protège la radio ça c'est pas mal mais c'est pas l'utilisation première du truc vous avez pas pensé à ça je pense au début mais voilà ça c'était nul je sais pas il n'y a pas grand monde qui arrive bien exploiter cette partie du sac j'ai l'impression que c'est un peu ni fait ni à faire donc bon je pense qu'il y a encore un peu de recherche à faire là dessus les gars faut réfléchir mieux encore on peut faire mieux que ça alors sur la première poche enfin premier emplacement moi j'ai mis la radio qui est assez balèze mais qui tient largement dans l'emplacement faut la mettre soit sur le côté soit debout comme ça ça passe sans problème donc on voit si cette radio là elle passe toutes les radios elles passent parce que moi j'aime bien cette radio parce que bon bah je pense qu'il ya trois quatre ans cinq ans tout le monde a commencé avec cette radio là qui est la taranis x9 d plus qui est peut-être un peu moins la mode maintenant parce qu'il y en a plein de versions différentes des plus petites qui ressemblent à des petites manettes de jeu quoi ce que si je veux la console je veux la console quoi si je veux faire du drone comme un bonhomme je prends une radio de bonheur avec des grosses mains comme ça parce que c'est rigolo et voilà donc ça ça fait quatre ans que je l'ai et ça tient bien la route quoi il ya aucun souci j'ai juste changé les sticks par les sticks m9 honnêtement j'ai pas vu une grande différence c'est plus pour le look autre chose parce que moi je pilote toujours aussi mal avec ça qu'avec les anciens donc voilà juste rajouter un petit écran ça c'est pratique quand on veut changer les bandes ou quoi dans le sd avec les copains et puis voilà un petit peu plus rien spécial quoi x9 d voilà ça tout le monde l'utilisent en drone parce que c'est un peu elle qui est un peu le symbole quoi la radio qui est un peu démocratisé à la pratique du fpv parce que c'était très simple et ça coûtait pas trop cher pour une radio pour moins de 200 euros on avait un truc vraiment cool qui faisait un peu rager les mecs qui font de l'avion parce que niens niens c'est une radio n'est pas assez cher pour faire du modélisme blablabla mais sauf qu'on s'en fout parce que elle était accessible était pas cher et était super programmable donc il ya plein 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 de de trucs à faire dedans donc personne l'utilise vraiment à 100% moi y compris j'utilise peut-être que 20% du truc parce que je n'ai pas de il ya des fonctions logiques il ya des trucs des alertes audio il ya des tonnes de trucs moi ce que je veux que c'est que ça marche dans ce sens là avec mes 8 heures six max que mes quatre inter qui soit dispo pour mes modes de vol et les machins comme ça un truc pour le crash flip quand on se fout sur le dos et puis voilà c'est fini le reste ils peuvent l'enlever ça sert à rien c'est juste que bon comme moi je t'habitue avec cette grosse radio je la garde parce qu'elle marche nickel et tant qu'elle marche je change pas un peu ma devise tant que ça marche on change pas voilà donc ça c'était la radio grosse radio alors il a des bien plus récentes maintenant ils ont fait des beaucoup plus petites avec d'autres d'autres fonctions je sais faire sky ou chez les autres d'ailleurs mais en gros ma grosse radio mode l'aime bien elle marche bien je peux voler plusieurs sessions sans la recharger c'est très bien on continue avec un peu plus loin qu'est ce qu'on a un avis petite poche ici justement l'assistante elle voit bien qui c'est bon là et on peut mettre comme on veut l'intérieur du sac parce que c'est scratcher on peut le mettre moduler comme on a envie parce qu'un peu dommage c'est que l'intérieur il est noir et je pense à ça parce que mon ancien sac à l'intérieur c'était gris et du coup c'était beaucoup plus pratique de trouver des trucs parce que quand on est au fond tous les trucs sont noirs et c'est vrai que ça peut paraître bête mais même si c'est sur du gris foncé ou gris quelque chose ça aurait été plus pratique de trouver des machins donc ça c'est que le sac de betaflight est comme ça et c'est beaucoup plus intelligent qu'il soit plutôt noir par contre c'est joli quoi le noir problème tout se marie bien c'est chouette mais bon vu le prix qu'on le paye on pourrait quand même s'attendre que ce soit encore un petit peu mieux à chaque fois et sinon on a toujours des petits filets ça c'est pratique les petits filets on peut en mettre un peu partout parce qu'il y en a sur quasiment toutes les parois qui sont scratchés un peu partout donc là par exemple c'est le câble d'alignes des lunettes avec un bouton au neuf parce que je fais pas de char qui savent pas faire des trucs avec le neuf avant 2020 bref on y reviendra mais bon voilà les straps, les antennes, les supports de gopro bref on a un peu tout ce qu'on veut c'est un peu la poche où on met tout ce qu'on a envie tout ce qui traîne au milieu c'est les outils bon moi j'utilise pas cinquante mille trucs j'ai une petite pochette comme ça on peut voir les petits trucs qui se promènent comme genre le fer ou le fer à souder les petits trucs que bon pour lui ça se balade de trop hop on met ça là dedans et de l'autre côté parce que moi il y a quand même des petits trucs bah les pinces et la brosse à dents si mesdames vous cherchez vos brosses à dents vous demandez à votre bonhomme parce qu'il pique toutes les brosses à dents qui doivent traîner dans la dans la salle de bain pour nettoyer les petits moteurs quand on va faire un peu le cochon et dernier truc ben les lunettes alors récemment j'ai changé de lunettes parce que j'ai mon copain grec qui je suis passionné mon copain grec qui a acheté des hdo2 et en fait c'est préféré ces hdo du coup ben je l'ai repris ces hdo2 pour une simple bonne raison déjà c'est pas le prix parce que ça coûte un bras c'est surtout parce que moi je porte des lunettes enfin lunettes en plus de celle là je veux dire avant c'était simple sur edom v3 il y avait des petits inserts de lentilles on pouvait mettre et ça corrigeait la vue moins deux moins quatre moins six mois pas de bol j'ai moins cinq ce qui fait que ben en fait je n'avais pas fait gaffe mais je voyais flou quand j'ai essayé ça et ben avec les petites molettes qui a pas forcément celle du ipd le ipd c'est pour régler si vous avez l'écartement des yeux et celle ci c'est plus pour en fait le focus donc en fait ça rapproche ou ça éloigne la lentille et du coup ben là on est pile poil à sa vue et moi le cas ben c'est que maintenant ben moi je vois net mais je m'en savais pas j'avais pas fait gaffe avant parce que je savais pas forcément cet écart là et bon pour ceux qui connaissent pas bon bah c'est des lunettes analogiques enfin avec un écran au led il ya un récepteur peut être n'importe lequel moi j'ai mis celui-là c'est juste parce qu'il est violet et qu'il est beau mais je suis pas sûr que ce soit le plus efficace c'est un trou dx de furious mais bon il est beau alors il ya des points de street cred comme on dit donc je le garde mais c'est pas dit que je le garde longtemps parce que on va voir quoi et sinon ben voilà ça ça récupère le signal analogique qu'on envoie en fait avec la vidéo du drone on récupère ça on a dans les lunettes et en plus on met une gamme hd va comme une gopro ou autre chose et après on fait son signal hd bien que maintenant ça y est ça commence à arriver le hd directement dans les lunettes sauf que ça coûte tellement cher donc c'est pas pour tout de suite quoi je préfère voir sur ça et puis il ya un petit module qui va sortir sûrement chez fat shark là en forme un module comme ça qui est le bail frost pour l'instant il est encore assez gros mais je pense que dans pas longtemps on va l'avoir module comme ça mais je pense que ce sera vachement intéressant parce que là on aura zéro latente et ça c'est cool et voilà ça c'était pour les lunettes ça c'est un si gros investissement quand on démarre dans le hobby comme ce soit même les radios on peut en trouver tous les prix les masques qui a aussi tous les prix ça démarre à peut-être 50 balles pour les petits masques moi j'ai commencé par ça ça allait très bien et après bah ça s'envole avec des lunettes comme ça je vous dis pas le prix parce que tout le monde le connaît et si vous le connaissez pas ben ça va vous faire peur alors vous allez pas vouloir faire ça après bref on les range dans la petite poche et on passe à la suite on continue par le bas du sac moi je faisais de mettre dans des sacs à lipo de chez torvol aussi simplement parce que c'était déjà la bonne taille on peut éviter de moduler avec d'une petite boîte ou quoi toujours des filets partout comme ça c'est cool il y en a dans tous les sens en fait il y a deux configs c'est à dire que soit il y a la config genre on va faire quelques lipo en fin de soirée avec les copains ben voilà je mets 10 15 lipo là dedans et puis c'est parti et si je filmais plein 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 de trucs genre sur une journée complète là je mets tous les lipo dans une mallette en plus et ça ça me libère de la place pour mettre ma gopro par exemple enfin tout ce qui filme pas forcément que la gopro tout ce que j'ai besoin alors il y a des des vitres en plus au cas où si on casse tout ben la gopro donc ça c'est une set une set black qui porte déjà quelques stigmates de cascades mais ça va ça tient quand même à peu près le coup mais voilà je suis filmé avec ça c'est une set black avec hyper smooth donc je porte trop mal même si ma caméra préférée c'était ça c'était la session 5 c'était génial parce que le format il était top la caméra était toute petite elle était aussi plus légère moi je n'étais pas compte qu'ils fassent une espèce de combo des deux quoi même ça en plus gros c'était nickel puisque ça prenait déjà vachement moins de place ça a frotté moins au niveau des hélices enfin c'était bien et puis c'était tout compact il n'y a pas besoin d'écran on s'en fout de l'écran nous en drone ce qu'on veut c'est que ça filme on s'en fout que d'avoir l'écran derrière que ça nous dise des trucs crans tactile voilà mais bon bref ils ont arrêté de les faire c'est dommage c'était vraiment top donc à part s'ils s'y remettent un jour donc on va ouvrir cette blague j'ai vu des sessions en rab de chargeur les cas les batteries et un truc un peu inutile mais c'est quand même bien c'est tbs qui fait ça c'est juste pour ranger ses cartes mémoires ça peut paraître débile mais ça évite que ça traîne et ça bouge pas je suis pas forcément un fan de ce que fait tout tbs en tout cas mais ça c'est très bien on peut se imprimer avec une apprendre 3d ça prend ça prend cinq minutes mais il le faisait alors c'est quand même plus sympa hop donc ça c'est le petit sac un peu gopro donc on est parti pour filmer longtemps longtemps mais à la base c'est pour les batteries puisque ça c'est un revêtement spécial si vous connaissez pas c'est un revêtement en fait qui ralentit en fait quand ça crame tout parce que quand la lipo elle pète un plomb et qu'on a trop tiré dedans comme un comme un buffle et commence à s'éclater et à fumer et après c'est un peu dangereux et en fait techniquement ça c'est censé ralentir le processus de d'incendie comme ça au lieu de brûler la maison on brûle que la cuisine c'est quand même vachement plus intéressant alors on va ranger celui-là et on va passer à l'autre et donc le deuxième qui est le même mais qui est celui qui était d'origine avec le sac et bon au début je mettais les batteries dedans et assez rapidement ça a commencé un petit peu à s'éclater quoi donc j'ai un peu arrêté de mettre les batteries dedans et j'ai mis d'autres trucs plutôt donc celui-là c'est tout ce qui se perd c'est à dire quand j'éclate un bidule ben je peux le réparer il y a tout ce qui est les antennes donc les connecteurs et les antennes en plus là c'est tout ce qui est les câbles donc les bouts de gain, les bouts de fil, les télécommandes d'osd les trucs quand on éclate sur les lipo là comme ça j'en ai d'avance il y a un autre sac avec tous les moteurs parce que j'ai au moins un moteur de chaque en rab vu que j'en ai un petit peu j'en ai pas mal aussi en spare les vis parce qu'on les perd tout le temps et un autre truc c'est simple j'ai un châssis de chaque en spare c'est à dire que j'ai un châssis complet de free un châssis complet de race complet on l'envoie pas parce que c'est tout emballé mais je peux faire deux quads enfin deux châssis complet et puis voilà donc ça c'est tout ce qui traîne là dedans et comme ça ben comme ça dès que j'éclate un truc c'est tout dedans bon je crois qu'on a fait le tour à peu près du sac on va passer au reste en gros les lipo qui sont dans une grosse valise comme ça et puis ben les quads parce qu'il faut quand même filmer il faut que ça vole on refaire ça vite fait on peut jeter un oeil juste pour voir combien ça se contenir je suis un peu du genre en emmener plus que ce que j'ai besoin parce que je comprends pas les mecs qui commencent le drone et qui ont un quad quatre hélices une batterie et et voilà ils ont volé deux minutes et ils reviennent quoi vous n'avez plus d'autres affaires du coup ben là ça peut tenir facilement quatre quads sur l'avant et puis ben on peut mettre pour aller au cas où deux autres plus de chaque côté mais honnêtement ça commence à faire beaucoup l'idée c'était que ça reste un petit peu léger facilement transportable donc ouais les quads ça tient tranquillement ça en tient facilement deux comme ça à chaque fois donc deux là deux là et puis etc on verra un petit peu mieux après les quads on va passer au juste à la valise de batterie bon les batteries les batteries c'est quoi c'est des lipo c'est des des lipo spéciale pour le faire du drone fpv enfin lipo ça existait avant je veux dire mais celles-ci elles ont des hauts taux de décharge donc en gros que ça envoie beaucoup de pâté exprès parce que on demande beaucoup en drone faut que ça envoie beaucoup beaucoup de volts ou beaucoup beaucoup d'ampères et du coup voilà c'est des batteries spéciales moi je leur ai juste mis un petit peu de la c'est facile c'est des chambres à air de vélo c'est juste pour que ça aide un petit peu à gripper sur le sur le drone pour pas qu'elle bouge de trop ça évite les scratch puis les scratch l'ex à chaque fois je trouve ça chiant donc juste voilà c'est juste ça puis en plus ça protège un petit peu les coins quand on prend des crash ça les amortir un petit peu c'est pas très épais mais ça suffit assez pour amortir un tout petit peu donc en gros j'en ai quelques-unes c'est principalement du 4s bah en fait là c'est que du 4s bien que j'ai un quad déjà en 6s mais mon copain grec qui me prête les batteries merci à lui et du coup en gros voilà ça c'est ce que j'utilise pour faire les vols alors il ya plusieurs lipo il ya des petites des grandes ça dépend simplement de la taille des quads je vais avoir des trois pouces ils ont utilisé des 800 ou des 1000 comme ça les petits châssis et après tu as des goûts plutôt oreilles c'est plutôt des 1300 comme celle ci c'est la même marque que l'autre avant des 1300 encensés c'est des CNHL en 4s et puis j'en ai donc en 1500 1500 c'est plus pour le free que bon je préfère que ce soit un petit peu plus lourd plus costaud et voilà mais en gros le principe reste le même et puis là c'est des batteries style bricole moi ça c'est des grosses batteries nulles de la chine tout pourri c'est juste quand je vais bricoler un truc je pense mon fer dessus et puis je bricole ou voilà ce c'est juste pour dépanner et il ya un truc aussi qui est bien c'est ça ça fait c'est le fait une petite pouce qui se met sur le sac comme ça quand ça commence à pleuvoir on met ça dessus et puis ça protège de la pluie est ce qui est bien il ya une petite un petit zip comme ça en fait on peut agrandir donc en fait même quand on a les drones sur le sac et bien l'épaisseur elle rattrape et du coup ça protège tout même si on a quatre drones dessus et donc dernière petite chose ça c'est un petit sac à lipo c'était même que les sacs qui sont dans le sac mais là c'est au cas où si j'ai une lipo qui commence à éclater si vous n'avez pas fait de drone ben en gros vous écoutez que votre lipo elle commence à faire comme ça ça commence les cellules commencent à péter un plomb et la lipo va exploser en gros donc avant qu'elle explose et qu'elle s'éclate quelqu'un ou qu'elle blesse quelqu'un au pire et ben on la fout là dedans ça ralentit un tout petit peu le processus au moins on a le temps de l'acheter ça dégage et puis ça éclatera un peu plus loin bon après si on est dehors on la jette elle explose dans son coin et puis voilà faut juste ramasser les bouts parce que la planète bon les quads en gros ça c'est ceux que j'utilise le plus en gros parce qu'avec les copains avec frank greg tout ça on s'est dit oh maintenant qu'on est bien chaud du drone on va peut-être faire des courses quand même pour voir si on est vraiment nul ou si on est genre un peu moins que nul et du coup on allait démarrer un petit peu la courant mars et sauf qu'on peut plus faire de course parce que du coup il ya le coronavirus alors du coup ben tout va être annulé donc on peut juste regarder le drone et dire qu'est ce qui semble du coup maintenant que ça attaque et ben ben on fera du simulateur mais les simulateurs quand je fais un tour les autres font deux tours donc je suis encore pas trop op en tout cas en termes de drones déjà voilà ce qu'il ya dedans alors même si là j'ai quatre quads de course qui sont ceux là trois quads de freestyle pour faire un peu le reste et un ciné-whoop ça c'est pour faire ce que j'appelle du du mémé sur balançoire c'est à dire que ça va très lentement c'est fait pour faire de la cinématique et du coup c'est fun mais c'est pas très nerveux mais c'est volontaire mais le point commun de ces huit quads c'est qu'ils utilisent quasiment tous la même partie puissance c'est à dire le essai contre leur moteur et la fc ce n'est même en bas des diatons mamba de chez les diatons forcément donc f4 pour la fc et donc des essais 40 ampères pour le pour la partie puissance pour ceux qui sauraient pas c'est ce qui alimente les moteurs et en fait c'est la fc qui commande aux essais qui commandent les moteurs et en fait c'est sur la fc le flight controller donc le contrôleur de vol où c'est ben c'est un peu le cerveau quoi et ça c'est un peu les muscles en ce tout et ben ça ça tourne quoi et donc en gros voilà toute ça la partie centrale donc fc et essais c'est les mêmes choses dans les huit donc c'est huit diatons mamba pour ce qui est des caméras c'est les huit mêmes aussi c'est la même chose c'est les foxy raro micro pro je sais pas si c'est dans le bon sens y'a peut-être juste un quad qui ouais qui a une cadix à la place mais c'est la même chose c'est la même définition à quelque chose près ça vole pas trop mal non plus ils ont les huit aussi ont le même récepteur radio donc radio c'est ce qui commande avec la radio forcément c'est des rx sr de chez fr sky forcément voilà les châssis de fri cela c'est des copies de reverb le nom ça va être le rilac ril 4 je mettrai une notif ou quelque chose vous verrez c'est des rilac ril 4 donc assez type bus comme ça pour mettre plein de trucs dedans j'ai mis des micros cam parce que c'est plus léger plus compact et surtout que la qualité est la même avec des cams standard je préfère mettre des petites pour gagner un petit peu de poids parce qu'un peu le poids c'est un peu un peu le principe du drone en fait moins y en a mieux ça va et s'il y en a faut quand même y en avoir un peu parce qu'après ça tremble un petit peu bref donc en gros la même cam dans tous les quads que ce soit free ou race même combo puissance que ce soit free ou race les moteurs diffèrent un peu parce que j'aime bien tester plein de trucs de plein de marques différentes alors il ya plusieurs types ça va de 2300 kv jusqu'à 2900 à peu près selon les moteurs il ya juste celui-ci qui est en 1700 puisque lui c'est un 6s donc forcément il a un peu moins de kv mais il pousse pas mal donc j'ai moins l'impression de sentir la caméra parce que lui je vois le exclusivement avec la gopro dedans qui fait plus de 100 g et quand sur les reprises on sent qu'il voit qu'il ya un poids quand c'est en 4s que en 6s on le sent un peu moins mais ça gagne pas vraiment de vitesse ni d'autonomie c'est juste que niveau du comportement je trouve c'est un peu plus simple on sent moins ce poids qui est comme une enclume des fois dans les virages là j'aime bien suivre des voitures qui font du dérapage c'est bien comme mon copain là bas que je mettrais un truc là c'est trop bien et tout ça et du coup ouais sur la partie patate ben c'est bien d'avoir aussi juste pour ça pour ne pas faire trahir par le comportement du et le poids de la l'inertie de la gopro en fait qui est provoqué parce que on peut rouler à fond en 4s mais du coup on perd vachement en temps de vol je trouve bref voilà quoi d'autre les cinéaux c'est la même chose sauf que là on est sur un petit châssis 3 pouces qui est coquet entièrement ça c'est au cas où on tombe sur quelqu'un même quelqu'un qu'on n'aime pas on le tape on va pas le tuer c'est quand même cool pour lui et du coup bon voilà c'est des gros moteurs par contre pour lui 3 pouces c'est du 1606 en 4000 kv c'est assez violent je sais pas si on verra bien à la cam assistante on voit bien voilà ouais bravo ouais c'est du 1606 pour mon petit ciné-boop avec des hélices coupées à la pince à l'arrache donc équilibrage au top sinon après voilà les antennes c'est quasiment toutes les mêmes j'ai des lollipop de foxier sur les sauts de frie et sur ceux de race c'est des mal à cercer mais voilà c'est la même chose et la seule truc qui diffère c'est que sur ceux de race qui sont là le vtx donc c'est le parti d'image c'est les tbs unifi et surtout ce qui est free c'est des ishin tx 805 qui vont jusqu'à 800 milliwatts pour avoir un peu plus de distance même si en france le volant 25 c'est très important parce que c'est réglementé bien sûr et voilà je crois qu'on a fait à peu près le tour de cette petite bête là ma foi si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et puis voilà j'espère que cette vidéo vous aura bien plus et voilà on se dit à une prochaine je ne sais pas quand parce que c'est pas fasteux d'aller voler comme on veut en ce moment donc voilà on se dit à une prochaine fois salut